Match de bas de tableau entre New York 17ème et l'ACA Jaxio 19ème, deux points d'écart entre ces deux équipes. C'est donc déjà un match à pression. New York est quasiment au complet face à un ACA Jaxio privé de quatre joueurs suspendus, Scrib, Sainati, Lipini et Sissé. Et l'ACA Jaxio qui est la pire équipe du championnat à l'extérieur, aucune victoire pour deux nuls et quatre défaites, une seule victoire dans la saison. Une équipe de l'ACA Jaxio qui reste sur trois matchs sans avoir marqué le moindre but. C'est donc New York qui est le favori de la partie et on le voit dès la 7ème minute avec l'ouverture du score signé Andé Donando. Sixième but de la saison déjà. New York est en train de faire l'entame idéale et de se rassurer. Pourtant New York n'a remporté qu'un seul match à domicile cette saison, c'est la seule victoire en championnat. Des New York qui commettent une petite erreur dans la surface de réparation. Et le point de pénalty désigné par Amit Guenaoui. Le carton rouge est sorti contre Jérémy Choplin, le défenseur New York à la 24ème minute. Un coup très dur pour les chamois. L'occasion de revenir pour Johan Cavalli et le capitaine de l'ACA Jaxio qui égalise à la 25ème minute. C'est son premier but de la saison. Un but partout entre les deux formations et plus d'une heure à jouer. Un 11 contre 10 pour les visiteurs de l'ACA Jaxio. Un avantage à utiliser comme c'est le cas sur cette action. Énorme opportunité de 2-1. Quel loupé pour l'ACA Jaxio. L'occasion de mettre à mal l'équipe de Régis Brouard. Madri avait le but grand ouvert face à lui. Et on en reste à un partout à la mi-temps. Les sifflets des supporters des chamois Norte qui s'inquiètent de l'issue du match. Olivier Pantalone sait qu'il y a un coup à faire pour son équipe. Et c'est ce que les Corses essayent en seconde période. Marqué rapidement le deuxième but. Ils ont failli le faire en fin de première. Ils tentent leur chance mais ils souffrent face à une équipe de Nior qui reste en confiance en seconde période malgré l'infériorité numérique. La preuve sur ce but exceptionnel de Faiz Sélémani. 71ème minute. Ça fait 2-1 pour Nior. Il s'en souviendra à double titre. D'abord parce qu'il est somptueux. Et ensuite parce que c'est son premier but en Ligue 2. Le but de Faiz Sélémani qui change tout. Nior met 2 buts à 1. Des Norte qui retrouvent le moral. Et qui continuent à attaquer à 10 contre 11. Ils font bien. Ils obtiennent cette faute. Et surtout un carton rouge contre Zakaria Diallo à la 77ème minute. But on joue désormais à 10 contre 10. Nior qui insiste. Ça fait 3 buts à 1 à la 83ème minute. Et Salomon Sambia en profite pour lui aussi marquer son premier but en Ligue 2. Nior n'a pas craqué au moment où c'était possible. L'Asie Ajaccio n'a peut-être pas assez insisté. C'était une occasion très intéressante pour les Corses de faire un bon résultat. Mais ce n'est pas le cas. Attention en fin de match à la bêtise de Paul Delecroix qui se rattrape. Il a failli coûter un but à son équipe. Mais il y en avait déjà 2 d'avance pour les Chamois. Qui s'imposent donc 3 buts à 1 face à l'Asie Ajaccio. Paul Delecroix. Le Cigglementật·leec advoir nous accueillons ici. Applaudissements. Merci.